Salut Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de février et comment vous dire que j'espère que vous avez pris un petit thé, un petit chocolat, de quoi grignoter parce qu'il y a quand même plus une trentaine de sorties qui m'intéressent ce mois ci ça va faire mal au portefeuille et on va passer un petit temps ensemble du coup pour que je vous les présente. Alors du coup je vous avais demandé sur insta en story la façon dont vous souhaitiez que je vous les présente et la majorité a voté pour la présentation classique chronologique alors du coup on va partir sur de la chronologique classique mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous voyez des choses qui vous intéresseraient au niveau présentation soit de séparer par les tome 1 et one shot d'un côté et d'un autre côté les suites de saga par exemple ou encore les sorties poche qu'on les mette à part n'hésitez pas à me dire tout simplement en commentaire et puis si jamais vous êtes timide que vous n'avez pas quoi mettre ou vous voulez simplement donner de la force à cette vidéo mais n'hésitez pas à mettre l'émoji billet qui s'envole parce que clairement là je pense ce mois ci que mon banquier va m'en vouloir du coup je me suis équipé de mes petites feuilles où j'ai tout noté comment vous dire qu'il ya beaucoup de petites feuilles et ça va être mon pense-bête parce qu'autrement je ne vais pas m'en sortir tout simplement et nous allons commencer avec le palais des assassins tome 1 de tabasa yori aux éditions kyun donc pour le coup on commence avec un manga qui sort ce 1er février donc on va suivre la fille d'un haut fonctionnaire qui est le plus créant de l'empire elle devient l'apprentissaire vente au quartier des femmes du palais ariel et elle souhaite surtout se faire des amis mais comment vous dire qu'elle est considérée comme une paria à cause de son papa c'est mal barré du coup pour karine et qui va devoir se retrouver en plus à protéger l'empereur dans l'ombre j'ai un petit peu l'impression de voir les carnets de l'apothicaire que je suis en train de lire et d'ailleurs j'ai emprunté des nouveaux tomes à la médiathèque pour pouvoir continuer la saga mais comment vous dire que ouais ça me fait grandement quand même pensé au carnet de l'apothicaire je voulais vous présenter la deuxième sortie mais en fait je me suis aperçu je l'avais oublié dans le salon donc j'ai fait un aller retour tout simplement et il s'agit du coup de l'apprentie cartomancienne d'aurélie croisé chez gulf stream collection éco et cette voici on sera sur du thriller historique qui sort également le 1er février donc on va suivre louise dans paris à l'époque de napoléon premier donc comment vous dire que sous l'empire c'était pas forcément très joyeux j'ai l'impression et c'est encore moins joyeux parce que louise se retrouve l'assistante de la plus célèbre cartomancienne et malheureusement cette plus célèbre cartomancienne va se retrouver en état d'arrestation pour trahison parce qu'en fait c'est peut-être un peu que du flanc sa cartomanci et du coup louise va se retrouver à enquêter pour faire en sorte que sa mentor puisse sortir de prison en résolvant l'affaire qui a révélé tout simplement l'arnaque de sa mentor ça me tente bien et la preuve c'est que je l'ai acheté au stand gulf stream pendant le slpg on passe maintenant avec un petit contemporain et il s'agit de eviva la vida de sophie jaumin aux éditions charleston on va suivre deux personnages principaux à savoir fran qui est bien dans sa peau et marine qui est ultra complexée mais elle se lance toutes les deux dans un road trip où marine devra réaliser ce qu'elle n'a jamais osé faire et du coup sortir complètement des centibétues clairement ça a l'air d'être une lecture doudou mais en même temps qui permet de se poser pas mal de questions un livre à la sophie jaumin tout simplement et donc du coup j'ai hâte qu'il rejoigne la palle voilà je collectionne les livres de sophie jaumin et je suis trop contente de pouvoir la voir bientôt dans ma palle toujours le premier parce que l'air de rien nous ont fait une flopée de sorties en ce premier février sort du coup le chant des sirènes d'ami goldsmith aux éditions collection r on va suivre livre qui a gagné une croisière dans le monde entier avec son meilleur ami will sauf que ce dernier va disparaître et belle livre va tout simplement enquêter pour savoir pourquoi son meilleur ami a disparu nous continuons avec chieffs gambit de kayron lewis aux éditions pkj et nous allons suivre rose 17 ans qui ne veut pas suivre la voie familiale à savoir la voie du vol malheureusement sa maman est kidnappée et ben du coup pour la sauver elle ne va pas avoir d'autre choix que de participer à un grand trophée qui va réunir les plus jeunes et grands voleurs de sa génération donc voilà elle voulait fuir elle peut pas une sortie poche au 1er février que j'ai noté ce qu'il n'est toujours pas dans ma pile à lire même s'il est disponible sur next story c'est un contemporain et il s'agit du syndrome du spaghettis de marie vareille on va donc suivre léa une jeune fille confiante et anthony qui n'a plus aucun rêve il est blasé dépité de la vie sauf que la vie de léa va s'écrouler et qu'anthony va être le seul à la soutenir avec tous ses déboires un petit peu de romance peut-être en ce mois de février en plus il y a la saint valentin donc c'est parfait le premier sort hush ne révèle jamais ta véritable identité de lycia franco aux éditions junon publishing et alors pour le coup j'ai été bien incapable de faire un résumé du résumé donc du coup je sors la tablette pour pouvoir tout simplement vous le lire je connaissais les règles ne jamais révéler ma véritable identité jouer le jeu leur donner ce qu'il cherche l'illusion ne jamais m'attacher aux clients le style de vie obscure et glamour de ces gens riches et indécent m'a ouvert les yeux sur un monde somptueux fait de péché et d'opulence mais surtout sur un homme que je ne peux pas avoir un homme que je désire désespérément james rivière nous jouons avec le feu en menant une double vie jusqu'à ce que nous fassions une découverte qui met à l'épreuve notre loyauté à tous les deux je n'avais qu'à suivre les règles mais les règles sont faites pour être brisées alors attention comme toujours dans ce genre de romance il ya des scènes explicites donc pas pour les plus jeunes s'il vous plaît mais moi il me tente bien j'avoue en plus savoir exactement ce qui se passe je suis curieuse accrochez vous nous sommes toujours le 1er février et sort porcelaine sous les ruines dada vivalda aux éditions olympe nous allons suivre une génie qui a été banni sur terre parce qu'elle a exaucé un trop grand nombre de vœux auprès des humains et qui se retrouve à vivre sur une île tout à fait verdoyante et chaleureuse sauf que l'archipel voisin en est complètement jaloux et qu'un émissaire va être envoyé pour percer les secrets justement de cette île là donc comment vous dire on est sur la fantaisie mais en même temps j'ai l'impression il ya du couplot et de l'intrigue donc oui 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 voilà on y va alors je sais pas si vous avez remarqué mais il ya beaucoup de sorties de réécriture en ce moment au sujet de peter paon donc ben voilà je vais vous en présenter une qui sort donc il s'agit de wendy de capucine sergent en auto édition cette fois ci est donc mais comme je voulais dit réécriture de peter paon mais avec une particularité c'est que le capitaine crochet n'est pas le méchant de l'histoire non 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 il serait là pour secourir les enfants qui ont été kidnappés à neverland et donc ben moi je suis très curieuse de voir comment le capitaine crochet peut être gentil et comment la méchante de l'histoire peut s'en sortir une sortie qui est attendue par beaucoup de monde mais pas par moi parce que je suis dans la lecture actuellement de keleana donc mais forcément j'attends pas ce tombe là parce qu'il faut que je lise tout keleana puis tout à cotard et pour ceux qui seraient intéressés il y a une lc qui organisait sur toute l'année un tome par mois sur mon discord le lien est en commentaire donc n'hésitez pas à venir participer surtout et donc vous vous en doutez il s'agit du tome 3 de crescent city donc maison de la flamme et de l'ombre de sarah jimas chez de saxus alors je vais pas vous parler du tome 2 que je n'ai pas encore lu d'ailleurs encore moins du résumé du tome 3 parce que ce serait vous spoiler les deux premiers tomes et en plus si j'ai compris le tome 3 spoil du keleana et ça c'est sûr de la cotard mais je suis pas forcément sûr qu'elle est anna mais c'est sûr ça spoil du à cotard donc voilà c'est pas lui bien pour ça que j'attends pour pouvoir lire tout est donc dans le tome 1 on va suivre bryce qui a perdu sa meilleure amie et qui va devoir enquêter sur de nouveaux meurtres avec un ange déchu en fait tout simplement parce que mais les meurtres ont eu lieu exactement de la même façon et avec la même sauvagerie que le meurtre de sa meilleure amie ouais oui je vous le dis tout de suite en sa brasse ça chez bryce dans sa vie ou près c'est vrai j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai déjà lu mais voilà je vais faire une année sarah jimas pour essayer le début 2025 de lire creation city tome 2 et tome 3 peut-être un petit jeunesse mythologie que j'ai dans ma pile à lire numérique il s'agit de moi pandore la première femme de sylvie bossier aux éditions screenéo et ben forcément on va suivre le récit de la femme portant le nom d'un mythe puisque on va suivre l'histoire de pandore alors vous connaissez très certainement le mythe de pandore avec la boîte qu'il ne faut pas ouvrir mais je ne connais rien du tout moi à l'histoire de madame pandore donc je suis curieuse c'est fini pour ce premier eh ben dis donc ça en faisait quand même des sorties l'air de rien et je crois que pour le 7 et 8 on n'est pas forcément mieux donc n'oubliez pas de boire un petit peu moi je vais prendre mon petit histoire de calmer ma gorge le 7 sort un tome 3 dont pour le coup je n'ai pas lu le tome 2 mais bon je devrais me le faire en début de semaine prochaine donc d'ici le 7 je l'aurai largement écouté il s'agit du coup de twisted tome 3 twisted hate d'anna wang aux éditions hugo new romance alors clairement il ya de la scène explicite en veux tu en voilà dans le tome 1 ça c'est sûr dans le tome 1 aussi il ya des pratiques non conventionnelles on va le dire comme ça tout simplement c'est quand même poétique de le dire comme ça mais du coup c'est pas pour tout le monde donc prenez connaissance des triggers warning qui sont présents des triggers warning que nous pouvons donner durant les reviews littéraires et n'y allez pas en mode oui mais ça veut une petite romance mignonne non 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 c'est tout sauf des petites romances mignonne je vais pas vous faire le résumé du tome 3 on est plus sur les mêmes personnages le tome 1 mais sachez que c'est une saga qui mêle amour vengeance et haine donc oui c'est pas forcément toujours tout beau tout rose un one shot qui sort aussi le 7 en fantaisie il s'agit de plein ciel de siècle va il ban aux éditions big bang alors ce que j'aime beaucoup c'est déjà que les éditions big bang mis à disposition les premiers chapitres alors je les ai pas encore lu mais j'avoue que mais du coup j'ai bien envie de les lire pour commencer à me motiver à aller l'acheter et me dire mais pourquoi je l'ai pas encore acheté quand il sortira tout simplement parce que voilà il était pas encore sorti mais j'aime bien ce principe là et donc nous sommes dans un monde où un opéra fait la pluie et le beau temps sur cet univers là et ivoire se retrouve obligé d'y aller car elle dompte les rubans dont vous comprendrez rien un petit peu de magie là dedans et on va se retrouver au milieu des intrigues de cours des rumeurs des pamphlets comment vous dire que ça a l'air de pas forcément rouler tout calmement dans cet opéra toujours le 7 sort les secrets de l'autre monde tom 1 le roi de la nuit de laura thalassa aux éditions bookmark et donc nous sommes dans un univers où un roi de la nuit offre des faveurs dont vous vous en doutez bien contre faveurs il ya après un paiement quel est-il en fonction des besoins du roi de la nuit tout simplement et nous allons surtout suivre une sirène qui a cumulé beaucoup trop de dettes et là c'est la cata puisque belle le roi de la nuit via la voir pour réclamer son paiement et le réclame son paiement tout simplement parce que il a besoin d'elle pour sauver son peuple après une petite romantésie nous allons passer un peu de romance avec drive me insane d'alfreda en oui aux éditions collection et h nous suivons deux protagonistes à savoir dc qui est un champion de course auto avec une réputation ultra suede fureuse et ava la seule femme qui lui est complètement inaccessible et qu'il l'aime sauf que ben il doit se racheter une bonne conduite parce qu'au final de ce que j'ai cru comprendre dans le résumé c'est pas si mauvais garçon que ça c'est juste les médias qui ont décidé de lui prêter des choses qui faisait pas forcément et pour se racheter une bonne conduite mais il va se retrouver à faire un petit peu de chantage apparemment à ava ce qui va entraîner une proximité forcée pour pas pouvoir la retrouver tout simplement je sens que ça va pas se passer du tout comme c'était prévu toujours le set sort dominion tome 1 l'ombre de la couronne d'abigail owen aux éditions stardust et là nous allons retrouver une trope que nous connaissons bien avec ben tout simplement la trope de la jumelle cachée qui se retrouve à prendre la place de sa soeur qui est sa soeur qui est juste la future reine et surtout mais qui est enlevé à la place de sa soeur forcément il a pas enlevé la bonne nana quoi pour pouvoir la séduire mais comment vous dire qu'il va pas séduire du coup la bonne le 8 sans rinpoche qui me fait énormément de l'oeil parce que je n'ai pas acheté la version brochet quand il est sorti il s'agit de l'enterrement des étoiles de christophe guillemin et pour le coup comme le résumé est plutôt court je vais me baser tout simplement sur la quatrième de couverture l'annonce de la fin est proche à la cité des héritiers le roi génophon reçoit la visite de l'oracle annonciateur c'est le moment que choisit un cirque pour s'installer non loin et offrir un moment de joie cette compagnie de monstres de foire doit faire face à l'obscurité qui s'étend et découvrir la lumière intérieure l'unité et l'harmonie comme dernier espoir dans la nuit d'encre les étoiles éphémères seront portés par ceux que la société rejette pour leur différence beaucoup j'aime beaucoup c'est ça ça me tente beaucoup un autre titre qui sort le 8 et je pense que vous l'avez vu passer partout parce qu'on a même trouvé des pubs dans le métro il s'agit de noblesse oblige de maïwen alix aux éditions slalom alors il me tente énormément mais je suis pas sûr de les lire tout de suite pour la simple et bonne raison c'est que j'ai encore le tome 2 des clones de la nation de maïwen alix à lire et donc du coup bah soyons un petit peu raisonnable quand même et donc dans une ukraine où la révolution de 1789 n'a pas eu lieu la france est toujours sous la royauté mais la royauté a décidé tout simplement d'offrir je dirais des pains et du jeu et surtout du jeu à ses rôturiers avec l'utilisation entre autres de la télé réalité et du coup ben noblesse oblige est tout simplement un programme où les rôturières vont pouvoir rencontrer les grands héritiers célibataires qui font la france et nous allons tout simplement suivre gabrielle qui est une candidate anti-royaliste donc comment vous dire que je pense que ça va ruer dans les chaumières et qu'elle va apprendre beaucoup de secrets moi je vous le dis heureusement que le mois de février contient que 28 29 jours d'ailleurs cette année puisque nous sommes en année bisextile parce que nous sommes toujours aux huit et j'ai encore trois pages à vous présenter et donc sort toujours le même jour malgré les épines de jeanne et louise corolles aux éditions chatterlet donc nous sommes dans une romance mxm en 1903 entre le fils aîné d'un nuque et le nouveau jardinier de la famille donc comment vous dire que bon on va peut-être remettre en cause les conventions qui existent à l'époque j'adore le titre du roman que je vais vous présenter et j'espère ne pas me faire taper sur les doigts par youtube puisqu'il ya un gros mot quand même dedans dedans c'est ce conte de cupidon de lily lefebure aux éditions juno publishing alors on va suivre mais comme toujours un deux personnages comme c'est souvent le cas dans les romances à savoir iris qui déteste la saint valentin elle en a littéralement horreur et nathan qui adore cette journée il faut dire que ben lui il a vécu dans une famille où ses parents étaient amoureux et voit que ben papillon paillettes licorne tout ce que vous voulez quoi sauf que alliance entre amis soirée arrosée défis à relever et un dégât des eaux sont de la partie et vont devoir se rapprocher et comment vous dire que je suis curieuse de voir comment ça se passe quand c'est madame qui est littéralement la saint valentin et monsieur qui adore ça ce que généralement le cliché est plutôt inverse ça a l'air de rire je l'attends depuis que j'ai fini le tome 1 sauf que j'ai lu le tome 1 directement à sa sortie et c'est assez rare pour être noté et je pense que tout simplement ce tome 2 va subir la même chose il s'agit des cruels garçons perdus donc le tome 2 the dark one de nikki synchrone aux éditions rancières alors attention je vous le rappelle dans cette saga là on est clairement sur de la dark romantésie c'est à dire qu'il ya un palanqué de tragueur warning qui sont présents alors n'hésitez pas à aller vous renseigner mais entre autres déjà des scènes explicites voilà j'ai pas forcément envie de vous dire tout mais peut-être que certains trucs sont pas forcément 100% consentants et 100% forcément joyeux donc faites attention quand vous lisez ce genre de bouquin s'il vous plaît et cette fois ci nous allons nous donner rendez vous dans l'île du capitaine crochet cette fois ci pour mais toujours aller rechercher l'ombre que peter pan a perdu à la grande classique de l'ombre perdu je me demande comment ça va se passer et comment vous dire qu'avec les copines on est enfin voilà on a déjà sorti de nombreux jeux de mots sur le capitaine crochet et le voilà le style de narration de ce livre j'ai hâte de voir comment ça va être tourné un autre livre qui a déjà beaucoup fait parler de lui et comment vous dire que quand j'ai vu les photos de l'objet livre j'étais juste en mode waouh vous voyez cette traîne là où c'est après ça dit répéter après moi et tout le monde fait waouh mais voilà j'ai envie de vous la faire faire parce que là comment vous dire quand je vois la beauté de l'objet livre je sais pas si enfin j'espère que le texte sera à la hauteur mais waouh quoi et donc il s'agit de dans la vie des pantins de tg clown aux éditions de saxus on va suivre victor qui est le dernier humain vivant sur terre et il vit avec trois robots qui sont littéralement en fait sa famille sauf que l'arrivée d'un petit quatrième va foutre un joyeux bordel surtout que le papa de victor donc un robot je vous le rappelle nommé giovanni va se retrouver capturé et l'objectif de victor ça va être de sauver son papa de la reprogrammation parce que c'est ce qui pend au nez de ce robot qui apparemment n'est pas forcément une simple il ya tout douce un petit peu d'auto édition pour commencer cette journée et la présentation des livres qui sortent le 9 février avec cupid love story d'aurélie philippe josepha juillet chelice automne et elisa forest est en fait mais tout simplement nous allons sur avoir un recueil de romans ou cette fois ci baisser cubit donc qui va se retrouver à trouver l'amour j'adore je voilà n'a cupidon à toi de te faire troller pour une fois nous arrivons à la moitié du mois et nous passons au 14 février alors comment vous dire on en parlait tout à l'heure le jour de la saint valentin mais non pas forcément parce que le 14 février sort king club tome 2 d'aimann de danna blue aux éditions collection et h c'est un tome 2 d'une trilogie mxm dans l'univers du bdsm alors qui veut dire bdsm ne veut pas dire qu'il ya pas de saint valentin pas de romantisme ou quoi que ce soit c'est juste que c'est un univers particulier avec ses codes et je trouve que justement danna blue les a très bien transcrits dans son premier tome mais attention au moins quand même il ya de nombreux trigger warning et comme dit dana renseignez vous s'il vous plaît mais soit avant de l'acheter si vous pouvez ils sont notés dans le livre soit ben avant de le lire tout simplement faites attention à vous parce qu'il ya des sujets qui sont pas vraiment fifou qui sont abordés dedans mais sinon moi je le répète pour ceux qui sont curieux de l'univers du bdsm certes c'est une en romance mm mais les codes ils sont quand même plutôt bien présent contrairement à d'autres livres dont je tairai le nom et que j'ai même pas réussi à écouter entièrement parce que c'était ni fait ni à faire littéralement on se concentre un petit peu du coup sur le 14 au niveau des sorties où va sortir une romance paranormal à sortir du coup d'être gardant tom 1 l'héritière de cassandra odonnet aux éditions flammarion et un peu résumé court donc je reprends ma tablette pour pouvoir le lieu vous le lire vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours moi je vous le dis entre les cours de sortilèges de potions et de magie élémentaire des vicaris je suis au bout du rouleau alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins je sens que je ne vais pas tarder à provoquer un massacre parce qu'on peut dire ce qu'on veut la patience chez nous c'est décidément pas un trait de famille moi j'aime bien j'aime bien j'imagine bien le côté pas patient du tout qui fait un carton plein toujours le 14 un joli objet livre mais je pense que pour le coup je le prendrai très certainement en brochet sort il s'agit de au plus profond de la forêt d'oli black aux éditions rageaux et pareil je vais encore vous lire le résumé puisqu'il est assez court et que je ne voyais pas comment je pouvais en sortir la substantifique moelle à sol claire les humains et les failles coexistent là au plus profond de la forêt celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre à l'intérieur un garçon doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations azel et ben frères et soeurs étaient tous les deux amoureux de lui quand ils étaient enfants mais le jour où le garçon faille se réveille afin de sortir de sa prison de verre le monde bascule petite fille hazel aimait prétendre qu'elle était une chevaleresse brandissant son épée et réparant les torts mais ces jeux d'enfants seront-ils suffisants pour échapper aux trahisons et sauver seul clair du danger qui menace je suis très curieuse parce que oli black du coup je l'ai découverte avec sa trilogie le peuple de l'air j'ai pas forcément suis lu pour l'instant les autres livres qu'elle avait sorti sur cet univers là mais du coup la découvrir dans un white shot et dans un autre univers ben ouais je veux bien moi dernier livre qui sort le 14 et à nouveau un poche il s'agit du tome 1 de haven foule de sarah hollande haven foule en fait c'est une auberge ou ben il ya trois mondes qui s'entrecroisent et chaque monde sont derrière une porte nous avons fjord and kill qui est un univers glacé ardent qui tout simplement un univers brûlant vous vous en doutez avec un nom pareil et solaria qui est un univers tout simplement condamné puisqu'il ya des créatures bestiales qui y vivent et que boue bas on veut pas avoir affaire à eux quoi mais sauf que belle la porte de solaria n'est plus scellé et que belle la jeune fille qui vient aider son tonton pendant les vacances va devoir se retrouver comment ça se fait et faire en sorte que les bébêtes toutes moches de solaria ne finissent pas dans haven foule on avance un tout petit peu dans le mois et on passe à la deuxième quinzaine officiellement de février avec ben tout simplement le 15 février et donc le 15 sort se perdre à l'orée des songes de thès corsac aux éditions gov stream les rêves dans cet univers là servent à mener les enquêtes puisque des agents sont capables de s'infiltrer dans les rêves et du coup d'apprendre tout plein de choses et c'est comme ça que naomi se retrouve à infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle sauf que ben éol sa meilleure amie et sa binôme ne l'entend pas de cette oreille là et décide de la rejoindre et se retrouve à déterrer des informations sur son propre passé à elle ça va remuer moi je vous le dis toujours le 15 sort également chez screen eau cette fois ci la malédiction d'argile de jeanne bouquennais carl et nous allons suivre quatre personnages quatre personnages dont les destins vont être intrinsèquement liés donc nous avons l'homme d'abord qui est un à l'heure de rêve si j'ai bien compris il leur parle où il les exhauste j'ai pas forcément tous les tenants et aboutissants nous allons vous suivre aussi kinouk donc sa meilleure amie et qui elle s'amuse à détrousser les bateaux de l'impératrice asenor moins juste moins que ça donc nous allons suivre aussi cette fameuse impératrice et pour finir nous allons suivre l'arc le fiancé de la dite impératrice qui va devoir aller rechercher un objet où je sais plus trop quoi avant de se marier avec elle donc voilà les quatre ça va être un joyeux bordel et j'avoue que je suis curieuse de le lire le 16 nous allons faire un petit détour avec un historique à savoir emily the new moon de lucy mode montgomery aux éditions de monsieur toussaint l'ouverture alors j'ai pas forcément chercher de quoi parler ce livre là mais toujours est il que j'ai beaucoup aimé le tome 1 d'anne davenly que j'ai lu de la même autrice et que j'ai bien envie de me laisser tenter surtout que soyons honnêtes les romans de cette autrice là chez monsieur toussaint l'ouverture sont juste canonissime quoi enfin j'aimerais bien les avoir là dans mon joyeux bordel de ma bibliothèque accrochez vous on attaque les sept dernières sorties et donc le 21 vont sortir quatre livres qui me tente encore de quoi une fois de plus me mettre clairement mon conseiller bancaire à dos en voilà et le premier il s'agit du tome 1 de divines traitors à savoir soleil denburn de camilla cole aux éditions achètrement donc encore une fois un résumé court donc un résumé belu tout simplement farone vincent est capable d'invoquer le pouvoir des dieux cinq ans plus tôt sa magie divine lui a permis de libérer son île de l'ennemi l'empire de l'anglais et ses impitoyables dragons à 17 ans farone est une légende pour son peuple et une nuisance pour les royaumes voisins toute puissante la jeune femme pensait n'avoir plus aucune guerre à mener jusqu'à ce qu'elle découvre lors d'un sommet international pour la paix que sa soeur est né et lara nous un lien sans précédent avec un dragon ennemi les dieux se montre formelle pour briser ce lien farone devra tuer et lara c'est bien joyeux tout ça moi j'aime bien l'idée une soeur contre l'autre ça change un petit peu pour une fois toujours le 21 sort une réécriture disney comme les on les aime à savoir l'épée dans l'enclume de marie manque aussi aux éditions achète et rose donc cette fois ci nous avons nous allons être sur la réécriture d'arthur et sachant qu'il n'aurait jamais dû être le roi moi je vous dis voilà c'est déjà pas mal comme prérequis à savoir que c'est madame mime en plus qu'il a aidé à devenir roi ça a l'air sympa toujours le 21 sort en poche cette fois ci le tome 1 des maîtres enlumineurs de robert jackson bennett alors dans cet univers apparemment l'enlumineur est une magie et elle permet de donner des pouvoirs aux objets sans ça qui est une jeune voleuse elle a le pouvoir de revivre le passé des objets et surtout elle se retrouve à dérober un objet qui peut changer littéralement mais la magie actuelle résultat des courses elle va peut-être pas le rendre à son commanditaire et surtout elle va devoir trouver des alliés pour pouvoir s'en sortir un tome 1 que j'ai dans ma pâle que j'ai toujours pas sorti et dont le tome 2 va sortir le 21 mai oui il s'agit de l'école de minuit le tome 2 donc à savoir démons en fuite de maël dessard aux éditions rajo donc comme la dernière fois je vais vous lire le résumé du tome 1 pour pas vous spoiler celui ci ce sera plus simple je pense siméon 15 ans mi humain mi vampire attendait avec impatience d'entamer sa première année à l'école de minuit pour échapper à l'emprise de sa mère et avoir enfin une vie sociale ses espoirs se concrétise quand il se lie avec deux élèves de sa promo à savoir joël un mort vivant et colline un garçon sirène mais très vite colline dont les écailles val de l'or disparaît air une louve garou protégé par un feu follet agressif est elle dans le coup siméon tente d'obtenir des réponses quand sa soeur est né vampire jusqu'au bout des ongles disparaît à son tour il se lance avec ses alliés dans une enquête dont les deux dessous vont le mener plus loin qu'il ne l'avait imaginé j'adore j'avoue j'adore déjà le synopsis à savoir que ben nous allons enquêter avec un mi-humain mi-vampire comment il peut être mi-humain mi-vampire ça se reproduit les vampires comment il s'y a dans son univers à maëlle de sard passons maintenant au 23 février avec le tome 1 de survivors à savoir favor de jane forest aux éditions plumes du web nous allons suivre deux pilotes de course qui se font la guerre sur les circuits mais en fait il s'agit de deux lycéens dans la vraie vie donc comment vous dire que déjà ça coince et en plus bel et de lycéens ont envie de découvrir les secrets l'un de l'autre quel qu'on soit le prix nous sommes donc dans une romance qui promet d'être pleine d'étincelles autant qu'une voiture qui est en train de freiner et donc les ouef oublié je suis partie trop loin presque la fin puisque nous sommes sur l'avant dernier livre avec un tome 2 qui sort alors que je n'ai toujours pas lu le tome 1 oui voilà c'est un grand classique je pense que vous vous en doutez vu la taille de ma palle il s'agit donc du tome 2 des carrelates dans la nuit d'élisabeth kochava aux éditions inception alors une fois de plus c'est la dernière fois de cette vidéo je vais vous lire le résumé du tome 1 tout simplement parce que ce sera plus simple pour moi kira une jeune elfe au caractère volcanique commence son apprentissage au camp d'eleadora entre les cours de combat les soirées sous pilotis et les entorses au règlement elle se retrouve face au sourire de l'énigme ting talion un ange plus que prétentieux malgré sa réticence l'attention que ce dernier lui porte la trouble un pouvoir semble se révéler en elle une fièvre ancestrale qu'elle n'est pas sûre de contrôler le quotidien de la vie s'effiloche sous ses yeux perdu elle découvre alors les voies de sa réelle existence j'avoue que voilà c'est je suis très curieuse de pouvoir enfin le lire et j'espère de pouvoir le lire assez rapidement pour pouvoir acquérir tout simplement le tome 2 parce que soyons raisonnable un moment on arrête d'acheter les tomes suivants si on n'a pas lu les tomes précédents et pour finir le 29 février sort je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo un tome 2 dont j'ai le tome 1 dans la pâle que je n'ai toujours pas lu c'est pas tout à fait vrai j'ai commencé à le lire j'ai très vite de me mis de côté parce que c'était un petit peu trop chronophage pour mon cerveau à ce moment là qui n'arrivait pas à fournir l'énergie pour mais il faut absolument que je le reprenne sauf que je veux finir d'abord le trilogie que l'auteur a écrit parce qu'il me reste toujours le tome 3 à lire pour finir la dite trilogie vous avez deviné de qui je parle et oui il s'agit donc du tome 2 de l'empire du vampire à savoir l'empire des damnés de jac christophe aux éditions de saxus une fois de plus et du coup alors pour faire simple dans le tome 1 nous suivons ce que moi je nomme tout simplement un paladin donc un guerrier de dieux de lumière tout ce qu'on veut qui va se retrouver à raconter son histoire alors que les vampires dominent le monde et entre autres qu'il est interrogé par un seigneur vampire déjà rien que ce contexte là on fait mais pourquoi il raconte sa vie mais du coup je suis très curieuse apparemment et de ce que j'ai pu lire il a des très bons retours du coup et j'ai bien envie mais sauf que vu la taille de la pavasse en fait j'ose pas et vous du coup qu'est ce que vous avez noté pour février quelles sont les sorties dont j'ai parlé qui vous intéresse est ce que vous en avez peut-être déjà lu certains soit en vo soit en version brochée avant qu'ils sortent en poche n'hésitez pas à me lire tout ça en commentaire et je vous dis à très vite bye